Bienvenue à vous qui nous rejoignez, merci de suivre ce match avec nous. Première journée du FA Champions League aujourd'hui Pierre. Ouais bonjour à tous, un match entre deux équipes qui veulent bien sûr prendre des points pour se mettre en conférence. Et pour ce match vous retrouverez la Juventus face à l'Ajax. Un match qui s'annonce plutôt serré on peut dire ça Pierre. Ouais sur le papier ça sent le nul à plein nez, les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Va faire un pronostic avec ça toi. Cette première journée qui permet de jauger un petit peu l'état de forme des différents favoris. Oui encore que quand tes favoris l'important c'est d'éviter de se faire bananer en huitième. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère. Il s'entrevert d'Ibala. Ouais non c'est pour personne. Mais ça part très loin avec ce dégagement. The Hedge. Blaise Matuidi. Mandzukic. D'Ibala. Ouais peut-être un changement de possession après ce tacle. David Neres. Donovan Debeck. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Dozentovic. Il est le premier sur cette passe. Oh la bonne inspiration sur cette passe. Ronaldo. Oh le but. Le premier but dans ce match. Ah ça c'est bon pour la confiance. Maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri. Ma bonne dame. Voilà c'est l'heure de portée du gardien. C'est sous la barre en plus. Bon bah là on sera parfaitement placé. Là Julien Petit ça a donc pris l'avantage. Là c'est Schoen. La tige de Leït. David Neres. Blaise Matuidi qui ne trouve pas son coéquipier. Dozentovic. Une frappe lointaine. Oh non il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis il n'a pas choisi la meilleure option. Le jeu c'était pas là. Leonardo Benucci. Federico Bernalewski. David Neres. Enfin le ballon est perdu. Dandzokic qui va peut-être déborder. Allez il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Pjanic. Mirlem Pjanic qui a représenté deux pays en sélection dans sa carrière. Tout d'abord le Luxembourg chez les jeunes. Puis il a fait ses débuts avec la Bosnie-Herzégovine à l'âge de 18 ans. Une sélection dont il est devenu le maître à jouer. Pjanic. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Federico Bernalewski. Il veut le faire sortir la défense c'est clair. Oui il a du soutien Cristiano Ronaldo. Il l'a peut-être vu. Federico Bernalewski. Pjanic. Ah la passe n'arrivera pas à destination. Oui il y avait un espace il l'a vu. Oui il a bien donné cette passe en profondeur. La défenseur tient le ballon. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? C'est pour le gardien ce ballon. Allez sortir bien joué. Federico Bernalewski. La Juventus qui a certainement l'un des maillots les plus célèbres du monde. L'un des plus beaux à mon avis d'ailleurs. Ça doit être pour ça qu'on les appelle les Bianconeri non ? Ah j'avais jamais pensé. La session. Tadéafico. Dozan Tadic. Ballon perdu d'un côté. Récupéré de l'autre. De Jong. David Neres. La session. Ah non ça n'ira pas plus loin. On en retiendra donc de cette première période qu'on a vu. Un but. 1-0 à la mi-temps. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo ? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. Rappeler qu'il s'agit du premier match de groupe. Donovan Debeck. Ziyech. Oui son propre de risque. Il a dégagé ce ballon très loin. Ah elle a passé est intercepté. Le ballon est perdu. Ça part bien. Action dangereuse. David Neres. Petit aveu d'impuissance quand même. Que cette frappe très lointaine. Cristiano Ronaldo. Ah oui c'est bien fait ça. Allez, allez Ronaldo. Il peut marquer sur ce ballon. Oh il y est. Oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé même si ce sera dur. Et ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Les actions tuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Donovan Debeck. Avec De Jong. De Zantowicz. La bonne protection du ballon là. Bien qu'on puisse sur ses jambes. De Jong. Donovan Debeck. Pjanic. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'est le phénomène absolu. Bon ces gris gris peuvent parfois agacer. Il lui arrive de se compliquer la vie mais bon c'est un régal de le voir jouer quand même. Et puis quelle vitesse, quelle puissance et surtout quelle efficacité. Mazraoui. Avec De Jong. The Hedge. Oh oui encore une bonne passe. Non elle a peut-être accepté cette passe. Chesney. Et finalement l'arbitre signale un hors-jeu. Elle a peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Bonne récupération au milieu de terrain. Zachary à l'Abiad. Allez il y a du monde pour reprendre. Un centre et au bout du compte pas de danger. Les 20 dernières minutes nous y sommes. Le ballon qui change de possession. The Hedge. De Jong. De Zantelic. Ils construisent. Ils font tourner. Le ballon qui change de possession. 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 La tige de Leite. Mazraoui. Allez attention il se rapproche du but adverse. Deuxième page. On va peut-être assister à une contre-attaque. On n'a pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent. Et l'adversaire a le ballon désormais. Ouais ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Alexandreau. Ah il faut s'appliquer pour centrer. Allez le ballon en retrait. Et le but. Et oui ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On va regarder ça sous un de notre angle. Au départ on croit que le ballon va sortir. Vraiment aussi. Mais le poteau lui a été favorable. Il ne reste que quelques minutes. Il n'y a guère de suspense. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Interception de Blaise Matuidi. Là Juventus qui va prendre l'aile. Personne pour la contrer. Oh superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. Ah la passe n'arrivera pas à destination. Bien repoussé par la défense. Ouais c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon. Ah belle sortie. Voilà l'arbitre siffle à l'instant la fin de ce match. Et belle victoire pour cette formation Pierre. Un début idéal dans cette phase de groupe. Premier match et première victoire. Évidemment trois points importants dans l'optique de la qualification. Et en plus ça fait du bien.